Dis-moi ce que tu lis. Images et mots. 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 À voix haute! Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Images et mots à voix haute, épisode du 30 avril 2023. Dans les coulisses du livre, on rencontre l'autrice Stéphanie Boyer. En plus d'écrire pour les jeunes, Stéphanie est aussi médiatrice culturelle et conseillère pédagogique. au Centre de service scolaire des Draveurs en Outaouais. Dans la chronique littéraire Raconte-moi une histoire avec Marie Barguirgian, on vous fait découvrir Amondo, Fesse du Baobab, publié par La Montagne Secrète. Ensuite, on retrouve avec plaisir Joëlle Odienne, de la librairie Pauline à Montréal, qui nous présente ses coups de cœur de libraire. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Encore aujourd'hui, plein de livres et de découvertes à propos de littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre l'autrice Stéphanie Boyer. Je l'ai mentionné en introduction. En plus d'écrire pour les jeunes, Stéphanie est aussi médiatrice culturelle et conseillère pédagogique au Centre de service scolaire des Draveurs en Outaouais. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie. C'est un grand, grand plaisir de vous recevoir virtuellement sur Zoom. Bienvenue à Images et mots à voix haute. J'aimerais d'abord vous présenter aux auditeurs et aux auditrices, Stéphanie. Vous êtes maman de deux petites filles. Vous avez obtenu un bac en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Vous avez une formation en éducation, en sociologie de l'enfance et en philosophie pour enfants. Vous avez enseigné aux primaires dans l'Outaouais. Vous êtes devenu par la suite conseillère pédagogique en littératie. Toujours en Outaouais, mais aussi quelques années au Burkina Faso. Vous agissez à titre de consultante auprès de diverses maisons d'édition et organisations culturelles. Vous offrez des conférences et des ateliers sur la littérature jeunesse. Et vous écrivez des albums, de la poésie pour la petite enfance, les enfants d'âge scolaire et les adolescents. On va d'ailleurs en reparler tout à l'heure. Alors, moi là, dites-moi Stéphanie, est-ce que vous dormez des fois? Comment vous faites surtout avec des jeunes enfants? Est-ce que je dors? Dernièrement, pas beaucoup. Mais ça, c'est parce que je suis la maman d'un petit bébé de cinq mois. Alors ça, c'est une autre histoire. Ça va s'améliorer. Ça ne peut qu'aller qu'en s'améliorant. Oui, oui, oui. Comment je fais? Je pense qu'il faut d'abord dire pour les gens peut-être qui ne sont pas familiers avec le processus d'édition qu'une fois qu'on écrit un livre, que c'est accepté par une maison d'édition, il y a plusieurs années que c'est cool avant que ce soit publié. Alors, tous les livres que j'écris qui ont été publiés à l'heure actuelle, à part le dernier, le cycle du silence, ce sont des livres que j'écris avant d'avoir des enfants. Et là, les prochains livres qui vont paraître, c'est des livres que j'écris pendant mon congé de maternité avec ma première fille, qui a aujourd'hui 300. Puis justement, je pense que ça va paraître dans le ton, dans les thèmes qui sont traités, dans le public cible aussi, parce que j'écris un album pour la petite enfance. Donc, au départ, c'est surtout mes élèves qui m'ont inspirée, mais maintenant, ce sont mes enfants qui m'inspirent. Il y a des allées-entours. Il y a des allées-retours entre les tâches, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Votre besoin de créativité est immense. Je m'excuse, je vous coupe la parole, je vous laisse terminer la phrase. Non, 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 non. Mais c'est juste ce que j'aurais voulu dire par rapport à ça, c'est que c'est sûr que la conciliation travail-famille, c'est un défi, travail-passion, intérêt. C'est vraiment un grand défi. Puis pour moi, c'est un peu un paradoxe, parce qu'en ce moment, en étant en congé de maternité, en ayant deux enfants, j'ai l'impression de jamais avoir eu autant d'idées. Il y a comme une effervescence créative. Puis en plus, ça me donne encore plus le goût d'écrire pour l'enfance. Mes filles m'inspirent, mais aussi, c'est peut-être un petit peu cliché à dire, mais quand on a des enfants, on a le courage de faire des choses qu'on n'aurait pas faites auparavant. Donc, je trouve que, oui, c'est sûr qu'il y a des défis, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Puis je trouve que c'est important que les mamans qui ont des jeunes enfants s'expriment, fassent entendre leur voix dans le monde. Bon, moi, c'est par la littérature jeunesse, dans mon rapport à l'enfance, mais je trouve qu'il y a plein de façons d'entrer dans la sphère un petit peu plus publique, de faire entendre sa voix, puis sans mettre de pression, parce que je comprends que ce n'est pas toujours facile. Moi, je trouve que c'est quelque chose de super important qu'on devrait donner encore plus de voix, de portance de place à ces voix-là, parce que c'est une perspective qui est unique sur le monde, puis ça ne va pas durer longtemps. Moi, dans mon cas, mes filles vont grandir, puis j'ai eu ce regard-là, puis ce rapport-là à l'enfance. Effectivement, parce que tout passe. Votre besoin de créativité, j'allais le dire tout à l'heure, est immense. Vous réussissez à le faire cohabiter avec les contraintes qui sont inhérentes à l'exercice de votre profession. de conseillère pédagogique, ça, ça me fascine. Comment vous conciliez contraintes et créativité? C'est sûr que pour moi, de prime abord, les contraintes, c'est quelque chose qui me stimule énormément et que j'essaie moi-même de m'imposer de façon volontaire. Parce que, bon, c'est sûr que quand tout est possible, des fois, on peut avoir un peu le vertige, mais aussi des contraintes, c'est une façon de nous faire grandir, d'explorer d'autres avenues auxquelles on n'aurait pas pensées de façon préalable. Puis, donc, mon métier de conseillère pédagogique, je le vois vraiment comme ça. Parce qu'auparavant, quand j'étais enseignante, j'avais la chance de construire des relations sur une base durable avec des élèves. Ça m'amenait peut-être à lire d'autres types de livres, à faire d'autres activités. Mais maintenant, je travaille surtout avec des enseignantes, des enseignants plutôt que des élèves. Puis souvent, les contacts que j'ai avec elles et eux sont beaucoup plus courts. Donc, je vois vraiment voir, je dirais, ce que ça m'a apporté, ça m'a vraiment mené à m'intéresser plus au texte humoristique. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très rassembleur. Tout le monde a le goût d'avoir du plaisir en lisant. Mais aussi à décortifier tous les procédés d'écriture qui vont rendre actifs les enfants, les élèves durant la lecture, qui vont vraiment mobiliser leurs habiletés de raisonnement. Donc, ils vont les amener à mieux penser, à penser de façon critique, à affiner leur raisonnement, leur pensée créative. Donc, ce sont vraiment des textes qui m'intéressent beaucoup. Puis j'ai commencé vraiment plus à étudier comme conseillère pédagogique, puis éventuellement avoir le désir d'en écrire. – Puis vous êtes donc passionnée de littérature jeunesse. C'est quoi les étapes marquantes qui ont fait que vous êtes vous-même devenue autrice? – Merci. Merci pour cette question-là. Oui, je me suis d'abord intéressée à la littérature jeunesse comme enseignante. Puis moi, ce qui m'intéressait beaucoup, parce que j'enseignais au troisième cycle, que ce sont les textes qui étaient beaucoup plus portés sur l'engagement citoyen. Ça, c'était le sujet de mes études de maîtrise. Puis la philosophie pour enfants aussi, parce que je suis, comme on l'avait dit, médiatrice culturelle. Donc, je m'intéressais beaucoup au contenu quand j'étais enseignante. Puis quand je suis devenue conseillère pédagogique, je me suis beaucoup plus intéressée aux mécanismes de construction d'un texte qui pouvait rendre actif les enfants durant la lecture, comme je vous l'ai dit précédemment. Puis là, je sens qu'il y a comme une nouvelle ère qui s'ouvre aussi. En devenant maman, je m'intéresse de plus en plus à l'humour absurde, parce que je trouve que c'est une façon tellement joyeuse, libre, créative d'être au monde. Puis après, quand on lit des histoires, c'est aussi même, des fois, c'est des sujets qu'on aborde, mais c'est aussi, je ne sais pas, l'énergie qu'on peut retrouver là-dedans, qu'on veut aussi cultiver chez les enfants, nos enfants, les enfants qui nous entourent. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment aussi une belle porte qui s'ouvre. Oui. Et donc, vous avez écrit et publié déjà quelques livres pour les jeunes. Et on va mettre tous les liens sur le site de l'émission. Le cycle du silence et de la poésie à propos des menstruations. C'est un livre qui figure parmi les finalistes du prix Espiègle 2023 des bibliothèques scolaires. Un ciel sans oiseau, basé sur un fait vécu à propos d'écologie. Je n'ai rien dit, c'est sur l'intimidation du point de vue du témoin. Et on l'a appris il y a quelques jours, c'est le lauréat 2023 du prix littéraire des passeurs culturels en éducation. Félicitations. Et papa est de retour sur le retour auprès de son fils, d'un papa, qui est parti depuis longtemps à la guerre. Qu'est-ce qui vous guide dans vos choix de sujets? Parce que c'est des textes qui favorisent la discussion, la réflexion. Oui, merci. Merci d'ailleurs pour ces belles présentations-là. Moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est les petits moments de mon quotidien. Puis ça remonte un peu à l'époque où j'étais enseignante, puis j'ai expérimenté des ateliers d'écriture avec mes élèves. Je trouve que cette approche-là est tellement importante parce que ça nous permet de voir c'est quoi qui nous touche. Ça permet d'écrire des textes qui sont authentiques. Après ça, on peut s'éloigner de ce que c'est les petits moments. Par exemple, pour papa est de retour, qui parle de l'anxiété qui est reliée à une séparation. Au départ, moi, ce qui m'a inspirée, c'était une discussion avec une de mes élèves dans la cour de récréation où elle allait retrouver sa maman qui avait perdu sa garde, etc. Puis finalement, je l'ai transposée dans un autre contexte pour en faire une autre histoire. Mais l'émotion, le sujet, pour moi, ça me permettait d'écrire quelque chose d'authentique, même si je connaîtrais peu la guerre, parce que j'étais capable de me relier à ce moment-là de mon vécu. C'est un très, très beau livre, particulièrement. Et on va vous suivre, effectivement, sur les réseaux sociaux pour voir ce que vous allez publier d'autre dans les prochains mois. En terminant, c'est la tradition à images et mots à voix haute. On invite les invités à nous proposer leur coup de cœur littéraire ou un de leur coup de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous, Stéphanie? Certainement. Alors moi, un livre que j'aime beaucoup depuis longtemps, c'est Au-delà de la forêt de Nadine Robert, publié aux éditions Comme des géants. Je l'aime parce que comme adulte et comme conseillère pédagogique, j'ai toute la réflexion sur le leadership, la capacité de mobiliser une équipe vers quelque chose d'inconnu ou auquel les personnes n'adhèrent pas d'emblée. C'est vraiment inspirant. J'ai trouvé ça très inspirant aussi parce que comme enseignante, j'ai eu un moment de discussion incroyable avec une élève qui m'a raconté qu'après avoir lu ce livre-là, elle trouvait que c'était important de continuer à aller de l'avant pour voir d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts. Puis bon, il y a plein d'autres belles choses autour de cet album. Alors on va mentionner ça sur le site. Merci Stéphanie. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci de porter si élégamment vos chapeaux d'autrice, le conseillère pédagogique et de proposer des livres exigeants aux petits et aux grands lecteurs. Au grand, grand plaisir d'une prochaine rencontre, Stéphanie Boyer. Merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment mon plaisir de participer à l'invitation. Au revoir. Merci. Je m'appelle Louis. C'est sept ans. Je vais beaucoup lire des documentaires parce que ça me fait apprendre des nouvelles affaires. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Avec Marie Barguerjian, on vous fait découvrir Amondo, fils du Baobab, d'Hélène Ducharme et Judith Guéffier, publié à la Montagne Secrète. On écoute. Amondo, fils du Baobab, est une pièce de théâtre accompagnée de cette chanson. Signée Hélène Ducharme et illustrée par Judith Guéffier, ce texte est publié à la Montagne Secrète. Et j'ai toujours tendance à dire Montagne Magique, car il y a réellement une magie dans les publications de cet éditeur qui fait un travail si soigné pour permettre aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, d'écouter une histoire par le biais de la musique. Car cette maison d'édition est née du désir de faire découvrir aux enfants par la musique d'abord. Et aussi, bien sûr, par la magie des images et des mots. Ça tombe bien dans l'émission. Ça tombe tout à fait bien. Les mots de cette histoire nous plongent dans le merveilleux monde des récits originels africains, à une époque où la lune, les arbres et les animaux parlaient aux hommes. L'action se déroule dans un village d'Afrique de l'Ouest, au centre duquel se dresse un gigantesque baobab qui abrite des secrets étonnants et des personnages extraordinaires. Et puisqu'on est au théâtre, Marie, le CD présente d'abord les personnages, tous caractérisés par des instruments et des voix particulières. Ensuite, le prologue, ou le griot, traditionnel en Afrique, invite à écouter le conte. Pour cela, il a besoin de vos oreilles. Voulez-vous me prêter vos oreilles, dit-il ? Puis commence la première scène. « Il y a très longtemps, très, 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 très longtemps, quand les étoiles étaient encore bébées et que les animaux et les arbres parlaient aux hommes. Ah non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le conte qui le dit. On aime beaucoup cet humour qui rappelle au lecteur qu'il y a la réalité et il y a le monde des histoires, que les deux sont toujours reliés. » C'est une pièce qui se déroule donc en douze scènes durant lesquelles Amando, fils du Baobab, va relever des défis importants pour retrouver le cœur du soleil. « Trois épreuves, » lui dit le griot en ajoutant, « Quand tu auras le cœur du soleil dans tes mains, tu découvriras la quatrième épreuve. » Amando, le rassembleur, va ainsi affronter affronter la sorcière Bossu, le singe. Il devra déterrer l'os du griot et être plus malin et plus courageux encore pour découvrir la source d'eau. « Oui, et c'est dans le Baobab qu'Amando devra se rendre et descendre jusqu'au centre de la terre. Avec le cœur du soleil et la source, il devient arc-en-ciel. Il porte bien son nom, Amando, le rassembleur. » La dernière phrase dit, « Nous avons tout détruit et tout reconstruit. » C'est sur un immense message d'espoir que se termine l'histoire. Une histoire qui fait écho à l'actualité puisqu'il s'agit au fond d'être à l'écoute de la nature, d'être aussi porté par les ancêtres pour nous donner la force d'agir. La qualité sonore de l'album et la musique avec les instruments traditionnels africains forcent notre admiration. Rappelons que cet album musical est finaliste pour le prix France Culture Lire dans le noir dans la catégorie jeunesse. Et un mot pour terminer à propos de la qualité de l'album dans la mise en page et les illustrations de Judith Guéffier. Elles sont d'une très grande beauté, d'une élégance fascinante et toutes peintes avec des couleurs enveloppantes. On sent qu'elle a travaillé sur les motifs africains et dans son blog, elle mentionne que le regard porté sur l'autre, la conscience du monde tel qu'il est aujourd'hui, les valeurs humaines sont des critères importants dans ses choix de pistes de travail. Ce sont donc tous ces éléments, de la musique au texte, des illustrations à la mise en page, qui font de cet album un petit bijou à écouter et regarder pour petites et grands. Pour petits et grands. Rappelons qu'Amando, fils du Baobab, est publié à la Montagne-Soucrète. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, celui aussi qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires Raconte-moi une histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie-Barrière-Giant, Astram Gram. Je m'appelle Victor, j'ai 11 ans et j'aime lire parce que ça me permet de m'imaginer dans une autre vie. Je m'appelle Florelli, j'ai 7 ans, j'aime les documentaires parce que ça me fait voyager et aussi j'aime les albums parce que ça me fait aussi voyager. Je m'appelle Cristal Digno, j'ai 7 ans, j'aime les bandes dessinées parce qu'il y a plein d'aventures. La chronique coup de cœur des libraires On accueille maintenant Joël Odienne, libraire jeunesse à la librairie Pauline de Montréal. Bonjour Joël. Bonjour Marie. C'est un plaisir de vous retrouver Joël. La dernière fois que vous nous avez proposé des livres autour d'une thématique vêtements, mais bien plus que du chiffon. J'ai très très hâte de vous entendre parler de vos derniers coups de cœur aujourd'hui. On vous écoute. Alors aujourd'hui c'est une sélection libre, donc il n'y a pas de thème en tant que tel. C'est seulement des albums qui m'ont happé le cœur. Alors on va commencer avec le premier qui s'intitule « Les étoiles m'ont chanté ton nom ». C'est écrit par Tasha Spillett-Somner et ça a été traduit par Natacha Canapé-Fontaine. Alors on est dans un livre qui a été écrit par des gens des Premières Nations. C'est vraiment bien fait, c'est magnifique. Les illustrations sont plein de douceur. On est dans une histoire où c'est une mère en fait qui raconte un peu l'attente de l'enfant à venir. C'est plein de douceur. C'est genre d'album qui est parfait à offrir comme cadeau de naissance ou juste pour raconter à un enfant. Oui, absolument, pour la fête des mères. Ou pour raconter à l'enfant à quel point on l'a tendu aimer tout ça. Juste la première phrase de l'album, ça donne le ton. Alors ça va comme suit. « Je t'aimais avant de te rencontrer, avant que je puisse te tenir dans mes bras. Les étoiles m'ont chanté ton nom ». Alors tout au long de l'album, il y a la mère comme ça qui prépare un petit sac médecine pour son enfant à venir en ramassant des choses tout au long de l'année qui ont différentes significations symboliques. C'est plein d'amour, c'est plein de douceur. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'à la toute fin, il y a une note de l'autrice qui va parler un peu des traditions autochtones. autour de la venue d'un enfant. C'est tellement beau. Alors on apprend des choses. Oui, absolument. Oui, c'est bon. C'est plein de douceur, c'est magnifique. Gros, gros coup de cœur pour cet album-là. OK, voilà pour ce premier. Voilà. J'ai oublié de dire que c'était édité chez Bayard Canada. Oui, d'accord. Oui, alors le deuxième album, c'est un album aux éditions Les Malins, un album de Maria Jo Illustrajo. C'est de la traduction, je crois bien. Là, le titre de l'album, c'est Inonder. Donc, on est dans une ville qui est habitée par des animaux, des petits, des plus grands, etc. et l'eau commence à monter. Au début, c'est les petits animaux, évidemment, qui sont plus gênés par cette montée des eaux. Les plus grands animaux, ils disent, bon, c'est pas grave, on s'habitue, ça fait changement. Mais évidemment, plus l'eau monte, plus ça pose problème. On est vraiment dans une fable écologique. Mais en même temps, on parle un peu aussi de classe sociale. Les petits animaux versus les plus grands. Les plus grands qui disent, bon, non, pourquoi changer? On est correct, nous autres. Mais évidemment, il faut avoir un problème quand l'eau va être rendue trop haute. Et les animaux vont découvrir que la meilleure façon de résoudre ce problème-là, c'est de résoudre le problème tous ensemble. Il y a un petit côté un peu inégalité, mais les animaux vont se rendre compte que la force, c'est la communauté, c'est faire des choses ensemble pour régler un problème, pour que tout le monde soit à l'aise. Ensemble, on va plus loin. C'est magnifique. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Ensemble, on va plus loin. Ça résume parfaitement cet album-là. Il nous reste environ une minute, Joël. Est-ce que vous avez un troisième livre dont vous voulez nous parler? Oui, absolument. Il me reste aux éditions 400 coups un album qui s'appelle « Papy est un gros menteur » écrit et illustré par Jean-Baptiste Drouot. Oui, qu'on aime pas mal, oui. Oui, c'est magnifique ce qu'il fait. Et là, on est dans l'histoire où c'est un grand-père qui raconte à sa petite-fille comment il est devenu ami avec un dragon. Alors, la petite-fille, évidemment, elle se dit « mais voyons, ça ne se peut pas, t'exagères ». Puis le grand-père, bon, en racontant l'histoire, il rajoute des détails plus invraisemblables les uns que les autres. Mais est-ce qu'il a menti ou pas? Ça, on va le savoir seulement à la fin de l'histoire. Et il faut donc le lire. Oui. Absolument. Mais c'est vraiment une belle histoire sur l'imaginaire. sur les relations entre les enfants et les grands-parents. Et les grands-parents. Oui, c'est vraiment, c'est rigolo, c'est une petite histoire là. Pour rire. Pour le sérieux, pour rire exactement. C'est parfait. Excellent. C'est parfait. On rappelle, Joël, que les auditeurs vont trouver les références à propos des livres dont vous nous avez parlé sur le site de l'émission. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir d'une prochaine rencontre chez Pauline ou ailleurs. Oui. Absolument. Ça m'a fait très, très plaisir encore une fois. Merci. De rien. Bonjour, je m'appelle Gabrielle et j'ai huit ans. J'aime lire à voix haute parce que je fais connaître le livre aux personnes qui m'écoutent. Encore des idées de lecture et de sorties littéraires. Dimanche prochain, le 7 mai, à Marie-Raconte, je lis l'album Maman est une fée de Nicolas Huppert et Tobias Kretschie, publié aux éditions « Les 400 coups », un album bienveillant sur la dépression pour la semaine de la santé mentale. Au début, Phoebe, la petite fille, ne croyait pas ce que les gens disaient de sa maman mais son comportement devient de plus en plus bizarre. Quand elle refuse même de sortir de sa chambre, la colère de Phoebe éclate. Son père lui confie alors un secret. Sa mère n'est pas folle, c'est plutôt une fée qui vit parmi les humains. La métaphore de la fée marque la différence de cette mère atteinte de maladie mentale. On en écoute un extrait. La petite fille qui raconte l'histoire se tient debout dans le couloir près de la porte ouverte et elle regarde à l'intérieur. Elle vient d'arriver avec son sac rouge sur le dos, son manteau gris, sa jupe, ses bas rayés et ses bottes de pluie. La petite raconte. Il le disait depuis longtemps déjà, Valérie et tous les autres, Phoebe, ta maman est folle. Au début, je ne les croyais pas. Elle faisait des choses bizarres. Ça, c'est sûr. Ce n'était vraiment pas normal que tout à coup, maman se mette à passer la moitié de la nuit assise dans le fauteuil à fixer la noirceur et qu'elle ne veuille plus se lever le matin alors que papa avait préparé le petit-déjeuner. Je trouvais ça étrange aussi qu'elle soit encore en chemise de nuit quand elle venait m'ouvrir la porte après l'école. Mais folle, quand même pas. Du jeudi 4 au dimanche 7 mai, se tiendra la 7e édition du Salon du livre de Bonaventure, le seul dans la péninsule gaspésienne. La programmation est bilingue. C'est au Centre récréatif Desjardins de Bonaventure au 119 rue Bois-Hébert. Le jeudi 4 et vendredi 5 mai sont exclusivement réservés aux écoles. Le personnel enseignant ou les directions d'établissements scolaires qui souhaitent recevoir l'information peuvent communiquer par courriel à l'adresse indiquée sur le site de l'émission et le lien vers la programmation complète y est également. Mardi 9 mai à 18 heures, une conférence en littérature jeunesse est offerte pour les enseignants et les enseignantes du premier cycle à la librairie Moderne au 1020 boulevard du Séminaire Nord à Saint-Jean sur Richelieu. La conférence est une durée d'une heure à 1h30 et il faut s'y inscrire. Toutes les infos sont sur le site. Fin avril, début mai, c'est la parution du nouveau numéro de la revue Le Pollen dans lequel vous trouverez notamment le texte de la chronique de Marie Barguerdian à propos de motivation et d'accompagnement de la lecture qu'elle a déjà livrée ici ainsi que le lien vers l'épisode en question d'Images et mots à voix haute. Rappelons que l'objectif de cette revue numérique c'est de soutenir les enseignants du préscolaire et du primaire dans l'utilisation de la littérature jeunesse pour développer les compétences en français et pour intégrer différentes matières. En plus d'y découvrir des œuvres et leurs auteurs, des outils d'analyse et de nombreuses ressources, on a accès à des réseaux littéraires et à des pistes pédagogiques en lien avec les œuvres proposées. Le lien sur le site. C'est ici que l'émission d'aujourd'hui se termine. Je remercie les invités et collaborateurs. Stéphanie Boyer, autrice et conseillère pédagogique, Marie Barguirdian pour la chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Joël Odienne, libraire jeunesse à la librairie Pauline à Montréal, Michel Brûlé, au soutien à la recherche, Mathieu Tessier, en régie et au montage, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Mais voilà, on se retrouve dans deux semaines. Bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada